En 2014, une adolescente de 17 ans se rend chez le coiffeur, mais elle ne reviendra pas chez elle. Que s'est-il passé ? A-t-elle croisé la route d'une personne malattentionnée ? C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Alexis Murphy est une jeune fille de 17 ans qui vit dans le comté de Nelson qui se situe en Virginie. Elle fait sa dernière année de lycée avant de pouvoir partir à l'université et elle est très impliquée sportivement puisqu'elle fait partie de l'équipe de volleyball de son école dans laquelle elle a même été capitaine de l'équipe. Alexis a une vie sociale active entourée de nombreux amis et ses centres d'intérêt sont principalement sa famille, ses amis, le sport, les réseaux sociaux, la mode, avec une préférence pour la couleur rose. Elle aime prendre soin de son apparence, sortir, s'amuser, profiter de la vie comme une adolescente de 17 ans. Les photos des élèves du lycée vont bientôt être prises et Alexis va être joli pour l'occasion. Alors elle prend rendez-vous chez un coiffeur. Le 3 août 2013 est le jour de ce rendez-vous. Vers 15h, elle emprunte la voiture de son père, une Nissan Maxima de couleur blanche, et elle se rend dans la ville de Lynchburg où se trouve son coiffeur. La route est d'environ 20 minutes entre son domicile et Lynchburg. Sur place, elle a prévu de se faire poser des extensions de cheveux grâce à l'argent que sa mère lui a donné. Il est à présent minuit et c'est le couvre-feu maximal pour Alexis, mais elle n'est pas rentrée. C'est vraiment très inhabituel de sa part car elle ne dépassait jamais ce couvre-feu. Sa mère n'est pas présente au domicile puisqu'elle travaille de nuit, mais sa grand-mère y est. Et ne voyant pas sa petite-fille revenir, elle sent que ce n'est pas normal et elle appelle Laura Murphy qui est la mère d'Alexis. Celle-ci n'a pas eu de nouvelles de sa fille non plus et elle ne comprend pas pourquoi elle n'est pas déjà rentrée. La grand-mère décide d'appeler le père, Troy Brown, qui lui non plus n'a reçu aucune nouvelle de l'adolescente. Et face à la situation préoccupante, Troy contacte la police pour signaler la disparition de sa fille. Des recherches sont rapidement mises en place. La famille, les amis, des volontaires, le FBI et même un hélicoptère se mobilisent pour retrouver Alexis. Les recherches durent trois jours sans qu'aucun signe de la jeune fille ou de la voiture ne soit découvert. Mais durant le troisième jour de recherche, une avancée est enfin faite. La Nissan Blanche du père d'Alexis est découverte sur le parking d'un cinéma à Charlottesville qui se situe à environ 50 km du lieu où était censée se trouver l'adolescente. La voiture est inspectée par la police, mais elle ne révèle aucun élément concernant la disparition. Par contre, il y a des caméras de surveillance sur ce parking et les policiers obtiennent les enregistrements. Sur ceci, ils aperçoivent la voiture arriver au parking à 22h30 le 4 août, soit un jour après la disparition de la jeune fille. Malheureusement, les caméras de surveillance sont de trop mauvaise qualité pour pouvoir dire qui conduisait cette voiture. Et la piste s'arrête ici pour le moment. Les policiers décident de refaire la route entre le domicile des Murphy et le salon de coiffure. Et sur cette route, ils remarquent une station de service. Celle-ci est assez connue des jeunes de la région car ils ont l'habitude de s'y arrêter après les cours ou bien même pendant les week-ends. Il rentre à l'intérieur et il demande à voir les enregistrements vidéo. C'est une grande avancée dans l'enquête car Alexis se trouve bien sur ces enregistrements. On la voit entrer à l'intérieur, elle semble normale et elle se dirige vers la caisse. Le seul élément intriguant est lorsqu'elle sort, il y a un homme qui lui tient la porte. C'est un homme qui a un élément distinctif visible sur la caméra, il a un tatouage de Daffy Duck dans le cou. Toujours grâce aux caméras, les policiers constatent qu'il conduit une Chevrolet Suburban avec des motifs de type camouflage dessus. Et sur la vidéo, on peut voir qu'il n'y a pas d'échange entre Alexis et cet homme. Il n'y a rien de suspect mais les policiers souhaitent lui parler car il a peut-être vu quelque chose. En attendant le retrouver, les inspecteurs continuent leur enquête et ils décident d'utiliser les données du téléphone de la jeune fille. Cette nouvelle piste les mène à une propriété laissée à l'abandon très proche de la station de service. Arrivé sur place, ils voient qu'il s'agit d'un terrain laissé à l'abandon et il y a de la végétation partout qui obstrue totalement la visibilité depuis la route. Et en explorant le terrain, les policiers découvrent une voiture avec des motifs de camouflage. Donc le même modèle que celui vu sur les vidéos de surveillance de la station de service. Sur ce terrain se trouve également un camping-car. Ils identifient la voiture et découvrent qu'elle appartient à un homme de 48 ans nommé Randy Tyler. En interpellant Randy, les policiers comprennent qu'il y a de fortes chances qu'il soit l'homme sur la vidéo de surveillance dû à la présence du tatouage dans son cou, qui est quand même un élément assez distinctif. Randy coopère avec la police sans problème et les autorise à entrer dans son camping-car. Et lorsqu'ils fouillent à l'intérieur, les policiers découvrent plusieurs éléments. Ils y trouvent une boucle d'oreille avec un diamant, un long cheveu noir et un ongle. Leur première idée est que ces éléments appartiennent à Alexis. Et lorsqu'ils questionnent Randy sur le sujet, ils déclarent ne pas connaître la jeune fille. Cependant, après analyse des preuves retrouvées, il est déterminé que l'ADN d'Alexis est présent sur chacun d'entre eux. Les policiers ont besoin de plus d'éléments de preuves. Et pour ça, ils examinent à nouveau les enregistrements vidéo de la station service. Et cette fois, ils observent vraiment tous les angles de vue. Grâce à ça, ils voient la voiture de Randy partir de la station avec Alexis qui le suit en voiture juste derrière lui. Ils arrivent également à trouver de nouveaux témoins qui étaient présents à cette station le 3 août. Et ceci apporte de nouveaux éléments. Les enquêteurs apprennent que Randy est assez connu des locaux car il vient souvent à cette station, mais pas forcément pour faire le plan. Il lui arrive de s'y rendre avec sa voiture, de se garer et d'observer les gens qui passent depuis l'intérieur de sa voiture. Un témoin ajoute qu'il a vu Randy et Alexis parler ensemble durant cette journée. Il vient aussi le témoignage d'un homme qui gère un magasin de vidéos pour adultes et qui a comme client Randy. Il se rappelle l'avoir vu le 3 août car il était passé à acheter deux films 45 minutes avant qu'il ne se rende à la station de service. Mais surtout, les policiers constatent que le magasin est situé à quelques kilomètres seulement du cinéma où a été abandonnée la voiture du père d'Alexis. Fort de ces informations, les policiers retournent explorer le camping-car de Randy et vont explorer aussi la propriété sur laquelle il se trouve. Grâce à ces recherches plus poussées, les inspecteurs découvrent un t-shirt comportant le sang d'Alexis, des fossiles et des extensions de cheveux. Il trouve un autre élément troublant en la possession d'Andy. Celui-ci a une sorte de livre sur lequel il fait des collages, mais pas n'importe quel genre de collage. Il prend des photos de femmes de la région qu'il découpe en gardant leur tête, puis il colle le corps de femmes nues en dessous. Ils font une dernière découverte, celle du téléphone d'Alexis, complètement détruit à seulement quelques mètres du camping-car. Les policiers retournent interroger Randy au sujet de l'adolescente, mais celui-ci nie toujours la connaître. Lorsqu'il est mis face au fait qu'on a retrouvé différents éléments et également que l'ADN d'Alexis est dans son camping-car, Randy comprend qu'il ne peut plus continuer avec cette version et il admet finalement l'avoir vue. Il confie qu'il a déjà fait sa connaissance plus tôt, elle s'était rendue dans le garage dans lequel il travaille. Le 3 août, il la voit à la station de service et elle s'approche de lui. Elle lui explique qu'elle aimerait fumer de l'herbe, ce qui l'intéresse puisque lui aussi en a envie. Alexis lui dit qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait leur en fournir. Ils partent de la station de service, chacun dans leur voiture et Alexis le rejoint après chez lui en compagnie d'un autre homme qu'il décrit comme étant un homme de type afro-américain avec des dreadlocks. Il continue son récit en indiquant qu'après avoir passé du temps dans le camping-car, Alexis et l'autre homme sont repartis ensemble et qu'il ne les a pas revus. Elle était vivante la dernière fois qu'il l'a aperçu et il ne sait pas ce qu'il s'est passé par la suite. Lorsque les policiers lui demandent le nom de cet homme, Randy indique un nom, Damien Bradley. Même si la version donnée par Randy n'explique absolument pas comment du sang appartenant à Alexis s'est retrouvé dans le camping-car, ils doivent vérifier cette version et ils partent interroger Damien. Celui-ci leur répond que ce qu'a raconté Randy est faux, il n'était pas là ce jour-là. Lui se trouvait avec son père dans l'état de l'Alabama, ce qui est confirmé. Cette nouvelle version de Randy ne tient donc absolument pas la route et il est arrêté pour l'enlèvement de la jeune fille. Il ne l'arrête pas pour meurtre étant donné que pour le moment, il n'y a aucun corps pour l'affirmer. Il faut savoir que Randy a déjà été considéré suspect dans un homicide potentiel quelques années plus tôt, en 2010. Le 13 novembre 2010, Samantha Clark, 19 ans, a disparu et on ne l'a jamais retrouvée. Elle était chez elle avec son petit frère et dans la soirée, elle lui a dit qu'elle sortait mais qu'elle ne reviendrait pas trop tard. À 1h30, son petit frère ne la voyant pas revenir appelle sa mère au travail pour l'informer. La mère de Samantha est rentrée vers 7h du matin et elle a constaté qu'elle n'était toujours pas là. Elle a donc appelé la police pour signaler la disparition de sa fille. Randy a été connecté à cette disparition car lorsque les policiers ont examiné les relevés téléphoniques de Samantha, ils ont vu qu'ils l'avaient appelé à 5 reprises durant cette soirée. Ils ont également appris qu'elle avait passé du temps avec lui et avec des amis les semaines qui ont précédé et surtout qu'ils vivaient dans le même lieu de campement. Lorsqu'il a été interrogé, il a expliqué qu'il l'avait contacté car celle-ci avait une relation avec un homme en couple et que la copine de celui-ci avait menacé de s'en prendre à elle et donc il voulait simplement la prévenir. L'affaire est actuellement toujours en cours mais les autorités n'auraient pas confirmé si Randy était toujours considéré comme suspect dans celle-ci. Le procès de Randy Tyler arrive le 1er mai 2014 et entre son arrestation et le procès, la justice a changé sa position. Due à la quantité de sang retrouvée sur le t-shirt trouvé dans le camping-car et aussi les autres éléments appartenant à Alexis, elle estime qu'elle peut poursuivre Randy pour meurtre également. C'est un acte très rare de la part d'un procureur car lorsqu'il n'y a pas de corps, ils ne prennent généralement pas ses décisions. Randy plaide non coupable et il crie son innocence tout au long du procès. Mais cela ne suffit pas à convaincre le jury qui le déclare coupable le 8 mai. Généralement, il y a deux phases dans une condamnation aux Etats-Unis. En premier lieu, il y a un procès qui vise à déterminer la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Puis après cette audience, vient une autre qui sert à déterminer la peine qui sera appliquée à la personne si elle est déclarée coupable. Avant que cette audience n'arrive, des rumeurs et une arrestation installent le doute quant à la culpabilité de Randy. Entre 2009 et 2014, trois autres femmes ont disparu dans les alentours de Charlottesville, proches du lieu où a été retrouvée la voiture d'Alexis. Il s'agit de Morgan Harrington, 20 ans, Samantha Clark, 19 ans dont je vous ai parlé précédemment et de Anna Graham, 18 ans. Jesse Matthew a été arrêtée pour les enlèvements et meurtres de Morgan et d'Anna. Lorsque les policiers aperçoivent la photo de cet homme, ils font le rapprochement avec la description de l'homme que Randy avait faite. L'homme de type afro-américain avec des dreadlocks et l'avocat de Randy demande à ce qu'on vérifie que ce ne soit pas Jesse, le vrai responsable de la disparition d'Alexis. Cela est fait avec une comparaison ADN et les résultats reviennent négatifs. Sachant cela, durant l'audience pour instaurer sa peine, Randy tente de passer un marché avec le procureur. Il demande à ce qu'on réduit sa peine de 20 ans, s'il indique l'emplacement du corps d'Alexis. Suivant cette offre, il y a des discussions qui se font avec la famille de l'adolescente. Mais même si celle-ci souhaite de tout cœur retrouver le corps d'Alexis, elle n'a pas envie de prendre le risque que cet homme sorte plus tôt que la sentence initiale et donc elle refuse le marché. Randy est condamné à deux peines de prison à perpétuité. En décembre 2020, des restes humains sont retrouvés dans une propriété privée dans le comté de Nelson et beaucoup pensent qu'ils appartiennent à Alexis. Les autorités ne souhaitent à rien dire avant d'avoir la confirmation de la part des experts. Le 5 février 2021, un communiqué officiel du département de shérif annonce que les ossements retrouvés sont ceux de la jeune Alexis Murphy. Randy les a conduits sur les lieux d'une propriété privée où ils ont été retrouvés. Mais aucun marché n'a été conclu avec lui pour cela. La famille d'Alexis a fait une annonce publique après cette officialisation. Notre famille est tellement reconnaissante pour l'amour continu, le soutien et les prières pour Alexis et notre famille au cours des 7 dernières années. Bien que nous ayons fait le deuil d'Alexis depuis 2013, nous avons gardé l'espoir qu'elle soit retrouvée vivante et en bonne santé. Alexis était la fashionista, l'athlète et la blagueuse de notre famille. Nous avons eu de la chance de l'aimer pendant 17 ans et sa mémoire continuera à vivre à travers nous tous. Notre famille tient à remercier du fond du cœur et à exprimer sa sincère gratitude aux citoyens du comté de Nelson, au FBI, à la police d'état de Virginie, au bureau du shérif du comté de Nelson et à toutes les équipes de recherche et de sauvetage pour votre engagement et votre soutien indéfectible pour retrouver Alexis. Vous avez tous tenu la promesse faite en 2013, de ramener Alexis à la maison. C'est tout pour cette affaire, comme d'habitude, si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo, également à vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la cloche pour les notifications. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Sous-titrage ST' 501